Bonjour à tous bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment une grâce et un privilège pour moi ce matin d'avoir été choisi pour nous parler ce matin. Je commence par remercier le pasteur Félix pour le choix qu'il a fait de m'appeler ce jour qui marque le début d'un nouveau mois, l'avant-dernier de l'année si vous vous rendez compte. Et le thème choisi pour ce mois, c'est de l'appel à l'établissement divin dans le ministère. Et aujourd'hui, je vais juste faire l'introduction par rapport à ce thème. C'est certain que le pasteur et d'autres serviteurs vont creuser davantage ce thème. Avant de continuer, je voudrais apprécier mon épouse qui est ici au milieu de nous, Francine, qui m'accompagne toujours et qui est vraiment un don de l'éternel pour moi. Et je lui dis merci pour cela. Je voudrais aussi apprécier Maman Mado, l'épouse du pasteur, qui est toujours aussi à ses côtés. Et c'est le soutien de ces épouses-là qui nous amène à pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous appelle à accomplir dans ce monde. Il est très important de pouvoir les reconnaître. Et c'est pour cela que je l'ai fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire l'introduction de ce thème qui est si important et si vaste aussi. Et je vais commencer par définir quelques termes de ce thème-là. Je vais commencer par l'appel. L'appel est une invitation à venir qui est adressée par la voix ou par tout autre moyen. Quelqu'un peut vous appeler et il est important de répondre. Et dans le cadre du ministère, dans le cadre de l'Église, je voudrais définir l'appel de Dieu comme étant une invitation que Dieu adresse à chaque personne dans ce monde pour pouvoir entrer en relation avec Lui, pour le servir après avoir accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. En fait, quand Dieu appelle, c'est après que nous ayons pris cette décision d'accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il faut d'abord cette étape-là avant que Dieu n'appelle. Bien qu'il ait écrit dans la parole de Dieu que en fait, avant même que nous ne soyons nés, il nous a déjà choisis. Et ça, c'est une vérité importante que nous devons savoir, que nous devons connaître. avant que nous ne soyons nés, Dieu nous a, il nous connaissait déjà. Avant que nous soyons même formés dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait et il nous avait choisis. Mais quand il commence à appeler pour le ministère, il faut qu'il y ait cette relation qui s'est établie déjà. Il faut que nous ayons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il y a différents types d'appels et j'ai choisi de les regrouper en deux grandes catégories. Je dirais les appels généraux. C'est la première catégorie. Et les appels spécifiques, c'est la deuxième catégorie. Un exemple de l'appel général, nous le trouvons dans Matthieu 28, verset 28, pardon, Matthieu 28, verset 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est un appel général. Il n'y a pas de distinction par rapport à qui va faire cette mission-là. C'est chacun de nous. Nous sommes tous appelés à accomplir cet appel-là de Dieu. Partout où nous sommes, dans les entreprises où nous travaillons, à l'université, aux universités, aux instituts supérieurs que nous fréquentons, dans le foyer où nous sommes époux et épouses, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les pays où Dieu nous envoie pour ceux qui ne sont pas de ce pays, nous avons ce devoir de faire des disciples de Dieu partout où Dieu nous envoie. En termes d'appels particuliers, nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Pour ce genre d'appels, c'est Dieu seul qui l'est fait. C'est Dieu seul qui l'est fait et nous pouvons voir quelques exemples dans la Bible tels que l'appel que Moïse a reçu. Un appel unique à pouvoir aller en Égypte pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage et pour l'emmener dans la terre promise. Et cela, nous le trouvons dans Exode chapitre 3 verset 10 à 12. Et le Seigneur dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Cet appel a été bien précis pour Moïse. Bien qu'il ait essayé de se défendre, de démontrer à Dieu qu'il n'était pas en mesure d'accomplir cet appel-là, Dieu lui a démontré plutôt que c'est lui qui l'avait choisi et c'est lui qui allait l'accompagner pour accomplir cet appel-là. Et ça, c'est un appel particulier. Un autre exemple, c'est celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a précédé Jésus et son message c'était de prêcher la répentance. Ça, ça a été l'appel de Jean-Baptiste. Même Jésus, notre Dieu, il a eu aussi un appel, celui de sauver l'humanité, de nous réconcilier avec le Père. Et cet appel est particulier. C'est pour cela que nous devons faire très attention et nous poser la question de savoir je suis dans ce monde. qu'est-ce que Dieu a comme appel pour moi individuellement? Parce que Dieu ne nous a pas emmenés dans ce monde pour le contempler ou pour regarder à d'autres personnes et dire voilà, c'est eux qui ont été appelés. il nous a tous amenés dans ce monde pour un but. Il nous a créés pour un but et chacun de nous a un but particulier, un appel particulier. et nous devons pouvoir le découvrir. L'autre personne qui a été appelée, là c'est l'appel au ministère, c'est Paul. Paul, un des piliers des apôtres que Dieu a utilisés puissamment pour annoncer l'évangile. Et là, nous lisons dans acte 26 du verset 16 à 18. Paul, avant cet appel, si vous lisez les versets plus haut, était en train de persécuter l'église. Il avait reçu le pouvoir, les autorisations de la part des chefs des prêtres, de la part des sacrificateurs et il pensait qu'il faisait une bonne mission jusqu'à ce que Jésus l'ait interpellé et lui a dit Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? et Paul a demandé qui es-tu Seigneur? C'est pour cela que j'ai parlé plutôt de cette relation personnelle, de l'acceptance de Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il est important d'avoir cette relation avec Dieu parce que c'est à partir de là que lorsqu'il nous appelle, nous savons comprendre, nous savons percevoir, nous savons reconnaître sa voie. Et dans Acte 26 le verset 16 le Seigneur dit à Paul mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. ça c'est l'expérience de Paul. Je vais y revenir avec un peu plus de détails. L'autre terme que j'ai pensé qu'il serait important de clarifier c'est le ministère. Quand on parle de ministère de quoi s'agit-il? Une définition que j'ai notée de quelque part le ministère chrétien c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon l'appel selon un appel particulier de Dieu pour l'église et la mission. Alors selon cette définition je peux dire qu'il y a plusieurs types de ministères et en fait il y en a plusieurs. Il y a le ministère ici à l'église je peux parler par exemple du ministère de l'accueil avec nos soeurs qui sont là qui accueillent tout le monde c'est un ministère les ministères de la libéralité le Seigneur utilise des gens pour faire des libéralités à l'église le ministère de l'intercession il y a des gens qui sont appelés rien qu'à prier pour l'oeuvre de Dieu le ministère de la louange comme les bien-aimés qui nous ont chanté tout à l'heure et la chorale tout cela ce sont des ministères mais d'une manière générale lorsqu'on parle de ministères dans l'église on fait référence au texte d'Ephésiens 4 verset 11 à 15 vous pouvez me l'afficher et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs et pour un but bien sûr pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leurs ruses dans les moyens de séduction mais que professant la vérité dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le chef qui est Christ ici nous avons ce qu'on appelle les cinq piliers du ministère nous avons vu qu'il y a les apôtres qu'il y a les évangélistes qu'il y a les pasteurs qu'il y a les prophètes et qu'il y a des docteurs quand on parle du ministère dans l'église on fait référence à cela mais cela ne veut pas dire que ce que nous faisons dans la vie n'est pas un ministère moi je suggère que là où Dieu m'a appelé à travailler c'est un ministère que je suis en train d'exercer aussi il est important de se souvenir de cela là où Dieu m'a placé même dans les études pour ce temps là c'est un ministère aussi parce qu'il s'attend à ce que moi en tant qu'enfant de Dieu je puisse impacter je puisse influencer je puisse être utilisé pour la gloire de son nom là où il m'a placé la nettoyeuse qui a contribué à rendre les toilettes propres ce jour ou même cette salle aujourd'hui fait-elle un ministère ou pas ? elle fait un ministère n'est-ce pas ? c'est un ministère donc il ne faudrait pas considérer que ce que nous faisons là où Dieu nous a placé ce n'est pas un ministère c'est un ministère il faut aussi reconnaître l'importance du ministère de l'église avec les différentes fonctions que nous avons annoncées ayant mis ces quelques mots en contexte et ayant apporté quelques clarifications je voudrais retourner à l'appel de Paul où il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre et nous allons retourner à Actes chapitre 26 versets 12 à 19 c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour au roi je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saul Saul pourquoi me persécutes-tu il te serait dur de réjimber contre les aiguillons je répondis qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés beaucoup de choses à creuser dans cet appel de Paul de l'expérience qu'il a eue avec Jésus au départ il pensait qu'il faisait l'oeuvre de Dieu n'est-ce pas quand il persécutait les chrétiens il pensait qu'il était en train d'oeuvrer pour l'oeuvre de Dieu jusqu'à ce que il ait eu cette rencontre personnelle avec Christ qui lui a posé la question de savoir pourquoi il le persécutait en fait Paul était ignorant de ce qu'il était en train de faire Christ lui a ouvert les yeux et qu'est-ce qu'il a fait il l'a appelé d'abord il l'a appelé Paul Paul pourquoi me persécutes et il lui a dit mais tiens-toi debout je vais t'envoyer qu'est-ce que nous voyons dans cette expérience de Paul premièrement l'appel au ministère vient de Dieu seul ça ne vient pas des hommes c'est Dieu seul qui fait cet appel quand nous voyons ce qu'il a fait avec Paul il lui a parlé directement quand nous nous référons à l'appel de Moïse il lui a parlé directement mon frère ma soeur qu'est-ce que Dieu te dit quel est l'appel qu'il a pour toi il faut être dans disposition afin d'écouter la voix de Dieu parce qu'il parle il parle toujours où est mon oreille où sont mes yeux pour entendre la voix de l'éternel l'appel de Dieu est spécifique il n'appelle pas au hasard il ne dit pas il ne nous envoie pas des messages confus le message est bien clair et dans le cas de Paul il l'envoie pour le message de la répentance et la conversion à Dieu et l'abandon des pratiques païennes et ce message est destiné à un peuple précis c'est les juifs et les païens Dieu est clair quand il fait son appel il le fait seul il vous donne un message spécifique il vous précise à qui est destiné ce message là il est précis aussi par rapport au temps quand est-ce que vous devez commencer ce message quand est-ce que vous allez commencer son oeuvre et il donne aussi le pourquoi pourquoi ce message là pourquoi le choix qu'il a fait de vous et pour pouvoir arriver à reconnaître l'appel de Dieu c'est important d'avoir la relation avec lui une relation intime une relation profonde une relation une relation que nous entretenons dans la prière dans la méditation de la parole de Dieu et nous sommes à l'écoute de ce que Dieu est en train de nous dire toujours par rapport à l'appel de Paul Paul a fait quelque chose aussi quand Jésus lui est apparu il lui a demandé qui es-tu Seigneur ne sachant pas à qui il avait affaire il a répondu quand nous allons dans acte chapitre 9 quelque part dans toujours c'est toujours la même histoire Paul en fait quand Jésus lui est apparu il a dit à Jésus que veux-tu que je fasse il y a cette décision il y a ce désir que nous devons avoir dans notre fort intérieur pour pouvoir servir Dieu il y a ce désir d'obéir à ses instructions que nous devons avoir et c'est ce que Paul a fait dans le chapitre 9 Jésus lui dit entre dans la ville de Damas et là j'enverrai quelqu'un j'enverrai des gens qui vont venir te voir Paul a fait sa part il s'est offert il a ouvert son coeur pour que Jésus puisse l'utiliser mon frère ma soeur as-tu entendu la voix de l'éternel et quelle est la disposition de ton coeur ce jour es-tu disposé à accepter cet appel et à le servir ou es-tu confus par de nombreuses voix que tu entends parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction c'est un péché si ton appel tu l'entends seulement au travers des individus mais toi-même tu ne ressens rien il y a quelque chose d'anormal il y a quelque chose d'anormal il doit y avoir quelque chose qui se passe dans mon fort intérieur comme Paul l'a expérimenté et quand il y a cet appel là il y a aussi des défis quand vous lisez acte chapitre 9 et acte chapitre 26 vous allez voir dans chapitre 9 à un moment donné Ananias est touché Jésus le touche et lui dit va il y a tel homme à tel endroit Paul de Tarse va lui imposer les mains et va l'établir dans le ministère en quelque sorte mais qu'est-ce qu'Ananias dit mais seigneur c'est le type qui est en train de persécuter l'église c'est lui c'est le type qui est en train de tuer les chrétiens comment tu peux m'envoyer auprès de lui peut-être que c'est ça l'expérience que vous avez Dieu vous a révélé quelque chose mon frère ma soeur mais quand vous en parlez les gens disent mais toi qu'est-ce que tu vas nous apprendre toi pécheur toi qui as fait des dégâts toi qui as détruit ta vie Dieu choisit qui il veut et il le choisit quand il le veut et il y a des épreuves qui viendront cela ne devrait pas nous décourager dans cet appel qui nous a accordé vous imaginez Paul si vous continuez la lecture dans Acte chapitre 9 les juifs ont commencé à vouloir le tuer si j'étais à sa place j'allais dire mais seigneur tu m'as appelé tu m'as dit que tu seras avec moi tu m'as dit que tu vas m'envoyer pour accomplir ta mission mais d'où vient qu'il y a des gens qui veulent me tuer pourquoi est-ce qu'on veut attenter à ma vie mais Paul n'a pas fait ça il a été rejeté même par les apôtres il y en a qui se méfiaient de lui à cause de la réputation qu'il avait mais il n'a pas fait cas de cela il est resté disponible il est resté courageux et il a compté sur Dieu il a cru en la parole de Dieu il a cru en l'appel que Christ avait pour lui et aujourd'hui lorsque nous parlons de Paul c'est un des apôtres un des piliers majeurs de l'église de l'église chrétienne mon frère ma soeur que se passe-t-il dans ta vie es-tu découragé est-ce qu'il y a des gens qui t'ont qui ont prononcé des propos qui t'ont détruit qui ont détruit ton self-esteem qui ont détruit l'appel que l'éternel a eu pour toi si c'est le cas souviens-toi de cette expérience de Paul pour te fortifier souviens-toi de l'expérience de David 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 a été appelé à la royauté l'appel de Dieu était sur David pour être roi mais qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il a été loin Saul a commencé à chercher à le tuer n'est-ce pas et il a poursuivi partout David pouvait aussi dire non moi j'en ai marre je jette l'éponge parce que je ne peux pas tenir ce type est en train de venir avec toute une armée pour essayer de me tuer qu'est-ce que j'ai fait je n'ai pas désiré de devenir roi mais il ne l'a pas fait il a compté sur Dieu il s'est retrouvé avec un groupe d'hommes il a formé une armée mais le jour où ce groupe d'hommes quand il était parti en guerre est revenu à trouver que les familles le bétail tout ce qu'ils avaient avait été détruit ce groupe d'hommes s'est retourné contre David et il voulait le tuer aussi et qu'est-ce que David a fait il s'est fortifié dans le Seigneur quand les épreuves viennent quand les défis viennent quand je sais que l'appel que j'ai reçu est venu de Dieu lui-même il m'a parlé je n'ai aucune crainte je n'aurai aucune crainte et j'aurai confiance dans mon Père le maître des temps des circonstances des lieux et la capacité pour l'accomplissement de l'appel parce que c'est lui qui m'établit oui mon frère et ma soeur souviens-toi de ceux qui nous ont précédés dans le ministère et les défis auxquels ils ont fait face ils ont tenu bon ils ont accompli l'oeuvre de l'éternel souviens-toi de cela et sois fortifié je voudrais parler de ma propre expérience je travaille ça fait presque 25 ans avec World Vision qui est une organisation internationale chrétienne focalisant son attention sur les enfants et qui travaille dans trois domaines clés le plaidoyer les secours d'urgence et le développement communautaire comment suis-je entré chez World Vision je me rappelle j'étais encore dans ma trentaine début de ma trentaine je m'étais marié et nous venions d'avoir notre premier fils je travaillais dans le secteur privé je travaillais dans la restauration c'était parmi les restaurants où je travaillais étaient parmi les restaurants les plus réputés dans la ville mais à cause de la crise financière nous avons commencé à chercher d'autres moyens pour avoir du revenu pour ce restaurant là en plus de cela mon responsable parce que je faisais la comptabilité il m'a demandé de commencer à manipuler les chiffres pour que nous ne puissions pas payer les taxes de l'état comme il le fallait afin d'avoir quelques revenus en tant qu'enfant de Dieu tout cela m'a troublé j'ai commencé à ressentir à être dans un inconfort je n'avais plus de confort et certaines des activités que nous organisions c'était des bals pour les jeunes gens ils venaient et je voyais je me rappelle un soir je suis allé au bar je regardais j'ai vu un petit garçon de 12 12 ans il était en train de demander qu'on lui serve du whisky je dis c'est pas vrai je dis mais qu'est-ce qui se passe avec toi il me dit mais j'ai de l'argent mon père m'a envoyé il m'a donné de l'argent je peux boire je peux me servir je vais payer je dis non il n'est pas question de payer ici tu es trop jeune pour prendre de l'alcool et j'ai dit au serveur tu ne lui donnes rien mais quand je suis rentré à la maison j'étais tellement troublé par cette scène là que j'ai décidé de démissionner dans une situation de crise où l'emploi était difficile dans notre pays la république démocratique du Congo j'ai démissionné et j'ai pris du temps dans la prière et j'ai dit à Dieu Seigneur je quitte ce travail parce que je ne peux pas réconcilier te servir et te servir le diable contribuer à la dégradation des vies des enfants non je ne peux pas et je lui ai dit trouve-moi un ministère trouve-moi un endroit où je vais te servir en toute intégrité et en toute liberté je me rappelle ma belle-mère nous visiter pendant ce temps là et elle a dit à mon épouse ton mari veut démissionner attendez que je parte sinon on va dire que c'est à cause de moi qu'il a perdu son travail bon j'ai dit ok il n'y a pas de problème et on a permis qu'elle parte pour ne pas la troubler et je me rappelle aussi qu'il y avait un des anciens de l'église que je fréquentais qui est venu me donner des conseils il m'a dit Jean-Claude tu pouvais prendre une décision comme celle-là si tu étais célibataire mais maintenant tu es marié tu as un fils qui vient de naître pense à eux avant de prendre une décision comme celle-là j'ai dit Mzé j'ai pris ma décision je quitte je veux servir l'éternel mais je ne sais comment mais je quitte ça n'a pas fait un mois il y a quelqu'un un ami qui est venu me voir il m'a dit non on est en train de recruter chez Wall Vision je lui ai dit bon qu'est-ce que on va me payer là-bas parce qu'en dehors de la restauration je faisais aussi mon petit business il me dit non non c'est un ministère chrétien viens faire l'interview je suis allé j'ai donné ma candidature et quand on a fait l'interview j'ai échoué j'ai échoué en fait c'était un test écrit mais comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient réussi on a récupéré les meilleurs perdants j'étais parmi les meilleurs perdants et on m'a récupéré j'ai continué la deuxième étape des tests et là j'ai excellé c'était le face à face c'était l'engagement là j'ai excellé et on cherchait deux individus on voulait recruter pour deux positions on m'a dit tout de suite de commencer et qu'est-ce qui s'est passé les financements ont été affectés la deuxième position on ne l'a jamais recruté pour moi c'était un signe que Dieu avait fait ce choix là à ce moment là pour qu'aujourd'hui je me retrouve là où je suis ça n'a pas été facile le premier mois du salaire quand je l'ai reçu j'ai regardé mais ça me permettait à peine de payer le loyer et j'ai dit non je quitte et là Dieu m'a interpellé dans le fort intérieur de mon coeur Dieu m'a dit tu as choisi est-ce que tu as choisi de me servir ou tu voulais un salaire et quand il m'a dit cela j'ai dit je me répands Seigneur je me répands j'ai prié pour que tu me donnes un lieu où je vais te servir avec intégrité et liberté ce n'était pas pour de l'argent parce que je sais que tu es le pouvoyeur et tu pouvoiras et voilà où je suis aujourd'hui je voudrais aussi souligner que dans cette expérience là avec Dieu dans l'appel que nous recevons pour le ministère il y a des missions qu'il nous donne c'est comme ça qu'il a dit à Paul je t'apprendrai des choses que tu vas faire je te dirai des choses que tu vas faire il lui a dit d'abord ce qu'il allait faire et il lui a dit tu feras aussi les choses que je t'apprendrai des choses que je te demanderai de faire et c'est la même chose aussi pour moi j'ai travaillé dans mon pays c'est là que j'ai commencé je me suis retrouvé en Angola et à chaque fois il y a une clarté chaque fois que j'ai été déplacé ça a été bien clair que le temps était venu que la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé était accomplie et qu'il était temps de partir c'est comme quand je me retrouve ici aujourd'hui j'étais venu pour faire l'intérim du directeur régional des opérations et le Seigneur m'a convaincu c'était ici dans cette église j'étais assis quelque part là et le Seigneur m'a convaincu que c'était le temps de mon établissement au Sénégal et je sais que c'est temporaire pour une mission bien précise mon frère ma soeur dispose ton coeur fais les choix qu'il faut s'il faut abandonner certaines relations s'il faut quitter certains emplois prends la décision pour le Seigneur et il va se tenir derrière sa parole pour l'accomplir ne crains pas les défis en termes des finances les défis en termes de ce que les gens vont dire ne regarde pas aux petites montagnes qui se lèvent devant toi mais regarde à l'éternel très haut celui qui nous appelle et celui qui nous établit dans cet appel peut-être pour terminer je voudrais que nous puissions lire un texte dans la Bible peut-être que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je saurais que je suis appelé et là je voudrais que nous puissions lire 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 10 cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une oeuvre excellente qu'est-ce qu'il y a d'abord l'aspiration qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui bouillonne dans mon coeur il faut donc que l'évêque soit irréprochable il y a des choses dont nous devons être convaincus à notre niveau et ceux qui nous entourent doivent pouvoir remarquer ces choses-là être irréprochable mari d'une seule femme sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement des caractères moraux importants et surtout la disposition d'être enseignable ok il faut qu'il ne soit ni à donner au vin ni violent ni violent mais indulgent pacifique désintéressé il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur conflée d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable les diacres aussi doivent être honnêtes éloignés de la duplicité des excès du vin d'un gain sordide conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche si vous avez des interrogations par rapport à votre capacité ou votre disposition pour entendre l'appel au ministère voici certaines choses qui peuvent nous aider tous qu'est-ce que je ressens est-ce qu'il y a un désir dans mon fort intérieur quand je m'examine par rapport aux qualités morales dont on a parlé ici qu'est-ce que je peux dire si je ne suis pas parfait je ne dois pas m'inquiéter parce que Christ est mort pour ma perfection Christ est mort pour ma transformation Christ est mort pour ma délivrance Christ est mort pour mon salut ça ne doit pas me troubler mais je dois être honnête avec lui je dois être honnête avec moi-même ceux qui m'entourent ceux avec qui je suis en contact chaque jour que disent-ils que disent-ils de moi suis-je cette personne qui colporte tout le temps qui critique tout le temps suis-je violent ou suis-je modéré examinons-nous à la lumière de cette parole de Dieu je voudrais aussi suggérer que en fait de l'appel à l'établissement divin dans le ministère il y a il y a tout un processus il y a tout un processus qui se passe et Dieu a tout organisé il nous faut simplement être à l'écoute Paul quand nous regardons à ce qu'il avait comme qualité comme caractère avant que Christ ne l'appelle c'était un type intelligent un docteur de la loi c'était quelqu'un de courageux il n'avait pas peur d'arrêter les chrétiens et de les persécuter il avait reçu la mission et il était très aîné très passionné pour l'oeuvre de l'éternel il était quelqu'un qui avait des connexions il était connecté au souverain sacrificateur il était connecté même aux autorités du pays il y avait déjà des choses que Dieu avait placé en Paul et que Dieu a déjà placé aussi en toi avant même que tu ne sois né c'est pour ça que cette parole qui nous dit avant que je ne sois je n'ai été conçu dans le sein de ma mère tu me connaissais déjà une vérité importante alors si à l'examen de ces valeurs morales de ces qualités que nous avons lues je me retrouve un peu confus je dois aussi me demander qu'est-ce que Dieu a placé en moi tout le long de mon parcours et moi personnellement les choses telles que la compassion c'est mon père qui me les a prises encore tout petit nous pouvions nous promener et dès qu'il voyait un mendiant même si nous l'avions dépassé il s'arrêterait et il va me remettre de l'argent il va me dire va donner à ce mendiant et là j'ai appris la compassion avec mon père Dieu a disposé le pays où tu es né la ville où tu es né la famille dans laquelle tu es né la race dans laquelle tu vis il a disposé tout cela pour nous former pour nous préparer pour l'appel à l'établissement dans son ministère il ne faut pas négliger toutes ces choses là et il nous a choisis pour un temps bien spécifique et il clarifie cela pour chacun de nous provided que nous nous retrouvons connectés avec lui écoutant sa parole que nous nous retrouvons au milieu des frères et sœurs l'église joue un grand rôle dans cela c'est au travers des serviteurs de Dieu que nous entendons la parole de Dieu c'est au travers d'eux que nous sommes fortifiés c'est au travers d'eux que nous avons des conseils c'est au travers d'eux qu'il y a des talents que Dieu révèle il utilise les prophètes David quand il a été ouin il a utilisé le prophète Samuel Dieu a utilisé le prophète Samuel pour aller windre David l'église est importante et nous devons nous retrouver à l'église également nous devons être actifs et non spectateurs je vais m'arrêter là et je voudrais prier si nous pouvons nous tenir debout Seigneur merci pour ta parole ce matin Seigneur tu as communiqué à chacun de nous ce que nous avons désiré papa tu dis dans ta parole que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers seigneur seigneur Dieu tu veux ceux qui nous nous ont nous ont minimisé seigneur fortifie nous apprends-nous à être obéissants apprends-nous à avoir la disposition de coeur que Paul a eu Et c'est ainsi que tu as fait de lui Un pilier dans l'église Un pilier dans le ministère Papa A l'instar de Paul Interviens Dans le coeur de mon frère Dans le coeur de ma soeur Que nous puissions tous Contribuer Seigneur A la moisson Ô Dieu Tout-Puissant Laisse que le Saint-Esprit Nous conduise Et que Au final Ta gloire puisse être manifeste Et le salut de la multitude Qui attend puisse être Atteint Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen